Le lendemain de l'explosion tragique qui a frappé Beyrouth le 4 août 2020 et qui a résonné dans le monde entier, l'Université Saint Joseph, au creux de la ville, s'est engagée en mission et a répondu immédiatement pour aider toute personne touchée, notamment ses étudiants et membres du personnel. L'aumônerie, le service de la vie étudiante, le service des ressources humaines et l'opération 7e jour se sont mobilisés avec plus de 500 bénévoles pour déblayer et nettoyer dans les quartiers détruits de Beyrouth, distribuer des sandwiches et des plats chauds aux habitants et bénévoles et même des bois de denrées alimentaires. En avril, l'UEJ a lancé un projet intitulé UEJ en mission. Ce projet avait pour but d'aider des familles en besoin, des familles affectées par la situation économique. Nous avons choisi 250 familles de toutes les régions du Liban et nous avons lancé une campagne de fin l'UEJ pour le riz des fonds afin de pouvoir envoyer à ces 250 familles une boîte de denrées alimentaires à tous les membres. Effectivement, depuis l'explosion du mardi 4 août, la demande a significativement augmenté. Nous sommes également en train d'aider des victimes de l'explosion de Beyrouth. Après cette catastrophe, l'explosion, nos volontaires, les étudiants, les profs, les personnels de l'UEJ ont tous descendu sur le terrain pour pouvoir aider ces familles. Maintenant, on se capte surtout en train de travailler pour pouvoir aider ces familles à travers l'alimentation. Des plats chauds sont en train d'être faits dans les locales de notre université. Des bénévoles sont en train de les préparer et aussi des bénévoles sont en train de les envoyer. L'instant d'appel a été mis ici à l'UEJ même. Les bénévoles sont en train d'appeler toutes les familles pour pouvoir faire un bilan des dégâts. Ainsi, USJ en mission a élaboré une cellule d'écoute et d'aide psychologique avec le département de psychologie, des groupes médicaux pour changer les pansements des blessés et une cellule d'ingénieurs pour évaluer les dégâts physiques et estimer les travaux de reconstruction. Ce que nous avons besoin à présent, c'est votre support pour pouvoir être à côté de ces victimes, pouvoir leur aider. Comme à chaque épreuve, l'UEJ se bat pour le bien de la société et l'excellence de la nation. Ensemble, nous atteindrons l'objectif. Sous-titrage ST' 501 ...